Bonjour à tous, bienvenue sur Légende du football FC Barcelone. Étincelant avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé se montre moins entreprenant depuis le début du Mondial 2022 sous les couleurs de l'équipe de France. Plus discipliné, l'élié des Bleus donne satisfaction au sélectionneur Didier Deschamps, mais ne perd pas de vue son objectif personnel. Ousmane Dembélé n'a pas encore marqué dans ce Mondial 2022. Les amateurs de Liga ont sans doute du mal à reconnaître Ousmane Dembélé, 25 ans. Où est passé l'élié du FC Barcelone capable de laisser un, voire plusieurs adversaires sur place ? Ce joueur imprévisible et parfois agaçant qui n'hésite jamais à frapper des deux pieds, quitte à expédier quelques ballons dans les tribunes. Dembélé déçoit offensivement, mais, manifestement, le sélectionneur Didier Deschamps ne lui a pas donné les mêmes consignes que Xavi au Barça. Si le Français, contrairement au Mondial 2018, a conservé sa place dans le 11 de départ, ce n'est pas seulement grâce à ses deux passes décisives au Qatar. Dembélé se montre plus discipliné dans les tâches défensives, un paramètre indispensable compte tenu de la liberté offerte à Kylian Mbappé de l'autre côté. Certains parleront de maturité, d'autres de timidité. Mais une chose est sûre, c'est que le Blaugrana déçoit globalement. D'autant qu'il assurait en conférence de presse que les ordres de Deschamps ne le limitaient pas. Le Français a faim de but, le problème serait-il physique pour Dembélé ? Il est vrai que l'ancien René n'a pas l'habitude de réaliser autant d'efforts défensifs. De plus, même s'il se retrouve dans une situation comparable à Barcelone, l'absence de dédoublement de la part de Jules Koundé ne l'aide pas. Ces arguments peuvent expliquer pourquoi le joueur au 34 sélection n'a toujours pas marqué avant la finale contre l'Argentine ce dimanche, 16h. J'espère que je serai décisif dans ce match, a confié le natif de Vernon dans l'émission Téléfoot. Un but, c'est ça ? Un but. Je veux marquer. Mais le plus important, c'est l'équipe, c'est que la France gagne. Toujours en quête d'une performance mémorable en bleu, Dembélé tient le rendez-vous idéal pour enfin marquer les esprits. Dès son arrivée au FC Barcelone en 2017, Ousmane Dembélé a eu l'occasion d'évoluer aux côtés de Lionel Messi. Avec l'Argentin, l'attaquant français a noué une relation particulière. Avant cette grande finale, le joueur formé au Stade René s'est confié sur les qualités de la Pulga. Ce dimanche, l'équipe de France affronte l'Argentine en finale de la Coupe du Monde. Ce match sera la dernière chance pour Lionel Messi de remporter un Mondial, 8 ans après sa défaite contre l'Allemagne au Brésil. Ça va faire plaisir de le revoir depuis tout ce temps-là, avant ce grand rendez-vous, Ousmane Dembélé, l'ancien coéquipier de Lionel Messi au FC Barcelone, a pu se confier sur le capitaine de l'Argentine. Ce qui m'a le plus impressionné chez Messi à Barcelone ? Son leadership. C'est un leader sur le terrain et en dehors aussi. C'est une très très bonne personne. Il aidait beaucoup les jeunes joueurs. Et puis c'est un joueur incroyable à voir jouer. L'avoir dans son équipe c'est tout aussi incroyable. Ça va faire plaisir de le revoir depuis tout ce temps-là, reconnaît Dembélé sur Telefoot. Si Lionel Messi jouera son dernier match de Coupe du Monde, Ousmane Dembélé aura lui l'occasion de remporter son deuxième Mondial, 4 ans après le Sacre des Bleus en Russie. Réponse ce dimanche. C'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à ajouter des commentaires, abonnez-vous ça coûte rien du tout, je compte sur vous un grand merci pour le soutien, à la prochaine vidéo pour la suite de l'actualité de FC Barcelone. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada